Musique Musique A environ de 15-16 ans que j'ai commencé à chanter en découvrant Nina Simone, Arreta Franklin pour la petite histoire j'étais chez moi j'étais en train de regarder La Cinq il y avait un documentaire qui parlait des chanteurs des années, je ne vais pas me dire de bêtises, 60, 60, tu vois et et boum elle est apparue et elle a chanté je crois que c'était pas à Paris-Permude une chanson qui m'a bouleversé c'est ça qui a la chanson m'a bouleversé et ça a déclenché vraiment le désir de chanter pour les autres J'ai fait mes études de droit jusqu'en licence et l'année où j'ai commencé le Master 1 ça devenait avec Laurent et les personnes qui nous entouraient de plus en plus sérieux donc je me suis dit c'est le moment où jamais de tenter quelque chose parce qu'il devenait quand même assez compliqué d'allier et les études et le chant parce que je suis assez exclusif quand je chante, je chante quoi et j'ai tendance à chanter tout le temps donc les études au bout d'un moment j'avais plus la concentration au kiss quoi pour continuer d'autant plus qu'on commençait vraiment à avoir une belle matière au niveau des chansons de l'univers et tout on a un qui qui arrivait donc je me suis dit allez, vas-y, fais-le en plus il y avait de belles réponses de la part des gens qui écoutaient la musique c'est Francis, Francis Caboel qui m'a apostrophé alors que je vaquais à Stafor et il me dit L'Orcron je connais un chanteur qui chante comme un rossignol il fait de la sol et je lui dis je ne sais pas faire il me dit tu sais tout faire il est gentil donc il m'a mis en contact avec Stafor je m'appelle Al je veux qu'on scandale les soirs de fête qu'on se paie ma tête je veux que je vois et on s'est vus moi j'ai de suite senti Laurent très particulier mais c'est ça que j'aime quoi j'ai pu me confier à lui et d'emblée on a aligné je sais pas comment on s'entend dans très peu de temps et on est parti de la page blanche et on a commencé à co-composer à écrire un nouveau répertoire ce qui ne m'avait pas été proposé auparavant parce que Laurent était suffisamment bon pour comprendre ce que je voulais comment ça va j'aurais eu le fait ? et si je suis innocent je suis innocent non mais c'est ça c'est à dire que Laurent comprenait où je voulais aller ce qui n'était pas forcément aisé quoi et la première chanson qu'on ait co-composé avec Laurent est une chanson qui figurera sur l'album et qui s'appelle Ouch en fait et c'est très marrant parce que ça c'est très représentatif de la façon qu'on a de composer j'arrive comme tu disais la dernière fois avec un phrasé mélodique je t'avais dit dis-moi un accord tu m'as dit oui ouais voilà tu vois c'est majeur mineur majeur on est parti et puis on a fait une traite et on a fait la chanson une fraîche moi je suis arrivé avec Ouch Ouch et puis hop ça naît comme ça c'est assez troublant parfois Ouch Ouch j'ai réécouté il n'y a pas si longtemps que ça la création de God I Have A Dream qui est toujours une chanson qui sera sur l'album et j'avais un tambour si tu veux et très simplement je faisais un truc comme ça voilà et alors je fais et là j'ai gueulé Laurent comme ça puis il est arrivé et puis boum la chanson n'est Laurent viens 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 voilà je ne sais trop C'est l'éclosion de la chanson, tu parles de rien, tu parles d'une espèce de truc, On suppose qu'elle existe, c'est ça en fait, et ce qu'il y a des différences, surtout dans cet enregistrement, c'est que tu sens la chanson à un moment jaillir, notamment quand il prend sa guitare, il y a le gimmick vocal, mais boum, c'est comme si une route se tracait, c'est assez magnifique comme moment. J'aime chanter, c'est une physiologie, tu vois, mais la réaction que ça procure aux gens, c'est quand même quelque chose de très particulier, et que je ne peux pas oublier la sensation que te renvoient les gens, ça c'est le principal. Les applaudissements, quand les gens viennent te voir à la fin, qu'ils te disent qu'ils ont aimé. J'avais un commentaire qui m'a beaucoup touché, j'étais agendré, une femme est venue, elle m'a dit écoutez, je suis venu au concert dans un état, et je repars du concert dans un autre état, vous m'avez fait du bien. Alors qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux... T'as rien à dire quoi, après ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.